Hello tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point un petit peu sur les cartes de Grimoire. C'est vrai que la chasse au score de Grimoire ces derniers temps, c'est un peu la passion de tout le monde puisqu'on a fait le tour du reste du jeu sur Destiny pour ceux qui jouent depuis un petit moment déjà. Donc en ce moment, la passion à l'ordre du jour, c'est la carte, la chasse pardon, au score de Grimoire. Et il est vrai que certains d'entre vous ont bloqué sur deux étapes, à savoir effectuer 250 kills d'Ogre et 250 kills d'Hydre puisque ce sont des boss que l'on ne rencontre pas très souvent sur Destiny, à moins bien sûr d'avoir farmé le programme du mode asso et notamment les rocs de l'avant-garde. Donc pour tous ceux à qui il resterait beaucoup d'Ogre et d'Hydre à éliminer, je vais vous montrer deux spots assez intéressants. Le premier pour les Ogres, il se trouve ici même au Temple d'Oryx sur la Lune. Et donc vous l'aurez compris, il s'agit d'une mission kill suicide. Donc à cette étape précise de la mission, il vous suffit simplement d'attendre le spawn de l'ogre et d'aller vous suicider tout simplement en sautant dans le vide. C'est le plus rapide que j'ai trouvé puisque j'ai dû effectuer entre 15 et 20 kills par tranche de 10 minutes. Donc c'est relativement rapide, je trouve, et ça ne vous demande pas de retourner en orbite alors que les temps de voyage pourraient être un peu plus longs. Donc actuellement, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour tuer vos 250 ogres. On passe maintenant aux Hydres et pour ce faire, il va falloir aller sur Mars. Donc lancer la mission le Jardin Noir et lorsque vous atteignez cette étape, la baie du Méridien, lorsque vous entrez dans la grande salle qui se trouve juste après complètement à découvert, donc celle-ci là où vous devez analyser les Oculus Vex, et bien tout simplement sur votre droite, comme vous pouvez le voir, il y a un Hydre Rouge. Donc pour les deux missions, celle précédemment avec les Ogres et celle-ci, bien évidemment, ce n'est pas la peine de lancer en mode héroïque. Le mode le plus bas et le plus simple suffit. Ça va même au contraire vous permettre de tuer les ennemis rapidement et de vous faire tuer derrière rapidement également puisque c'est une histoire de rapidité et de temps d'exécution qui nous intéresse. Donc vous allez repop à quelques mètres seulement de l'Hydre. Vous traversez à nouveau la baie du Méridien, la salle centrale et vous atteignez l'Hydre. Et encore une fois, il s'agit de faire du kill et du suicide pour pouvoir monter vos 250 Hydres à nouveau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, va vous permettre d'avancer un petit peu plus vite sur ces deux cartes de Grimoire. Alors il est possible que vous bloquiez sur d'autres cartes de Grimoire. Dans ce cas-là, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Posez-moi vos questions, demandez-moi des conseils ou des astuces. J'essaierai de vous faire d'autres vidéos si jamais je vois que vous êtes nombreux à avoir des soucis avec d'autres scores de Grimoire, d'autres cartes. Pour le moment, je dois être à peu près à 3500, je crois, de scores de Grimoire, un petit peu moins. Juste parce qu'il me manque en effet toutes les cartes de PVP, puisque je ne suis, comme vous le savez, pas très très fan de PVP. Mais bon, il va bien falloir que je m'y mette. J'espère que ces infos vous seront utiles. Si t'es là le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros like sur cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...